Les grossesses précoces en milieu scolaire, un phénomène de plus en plus remarquable au Congo, où l'âge des victimes varie dans la plupart des cas entre 15 et 17 ans. Clément Vembi, coordonnateur de l'association congolaise pour le bien-être familial ACBF, entène de pointe noire sur les conséquences de ces grossesses. Psychologiquement, même anatomiquement, cette personne n'est pas encore prête pour être mère. Donc du coup, ça induit des infanticides, des enfants abandonnés. Mais pire encore, ça peut conduire à des avortements clandestins. Et quand on dit avortements clandestins, c'est toute la clérière de conséquences. Ça peut entraîner la stérilité, ça peut entraîner la mort, au pire la mort, que cette jeune fille-là perde la vie. Cette jeune fille-là, qui est à l'école et qui tombe enceinte, se constitue un choc. Un choc dont souvent, elle a du mal à supporter. Si le milieu dans lequel elle se trouve ne l'accompagne pas, si la famille, si tout autour d'elle, on ne l'accompagne pas, on a remarqué que la plupart de ces filles-là laissent tomber l'école. Le manque d'informations nécessaires sur la prévention des grossesses précoces constitue un véritable danger pour ces jeunes filles. D'où les actions de sensibilisation menées par l'ACBF dans les établissements scolaires. Au niveau de l'ACBF, avec le soutien d'une société pétrolière de la place, Chèvre-en-Poulin-Palacité, nous avons eu déjà à faire des sensibilisations au milieu scolaire, sur les grossesses non désirées, sur la contraception, les méthodes de contraception moderne, mais également sur les IST et le VIH-CIDA. La sensibilisation par l'ACBF est également accompagnée des formations à l'endroit d'un nombre important de filles devant servir de relais. Au sorti de cette sensibilisation, ça nous a permis d'identifier des filles que nous appelons « leaders ». Et ces filles-là vont être formées, parce que nous ne pourrons pas l'ACBF être chaque fois dans ces écoles-là, mais nous pensons qu'il faut former ces pères éducatrices qui permettraient de faire le relais. Selon Clément Vimbi, sur cinq établissements scolaires de Pointe-Noire, près de mille jeunes scolarisés ont été déjà sensibilisés sur les dangers des grossesses précoces, mais aussi sur les infections sexuellement transmissibles par l'Association congolaise pour le bien-être familial.